J'ai galéré sur ce coaching, ça a été hard. J'ai terminé le revisionnage d'un coaching que j'ai fait il y a quelques mois. J'aime bien revisionner comme ça des coachings que je filme, que j'enregistre. Parce que quand tu veux progresser en tant que coach, prof de chant, si tu es dans la transmission et dans l'accompagnement, je pense que c'est vraiment super bien de pouvoir réanalyser ce que tu fais a posteriori, en t'extrayant finalement de la situation pour voir ce que tu aurais pu faire différemment, les points faibles, les points forts. J'ai revisionné justement ce coaching dans lequel j'ai galéré. Alors, j'ai galéré, oui et non. Parce qu'au final, la chanteuse, elle a eu du résultat. Elle a eu ce qu'elle voulait, elle a du mieux. Il y a pas mal de trucs qu'elle va pouvoir mettre en place maintenant dans sa manière de chanter. Et en même temps, ce coaching pour moi n'a pas été aussi fluide. Je te raconte. Alors déjà, je te partage ça parce que si tu veux, je ne voudrais pas que tu crois que... Parce que j'ai une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, que tous mes coachings sont fabuleux, etc. Ce qui est sûr, c'est que j'apporte de la valeur à chaque fois dans mes coachings. Ça, c'est clair. Maintenant que ça se fasse comme ça, comme par magie, ce qui peut être le cas. Ce qui peut être le cas, des fois, c'est vrai, même assez souvent, mais en réalité, pas tout le temps. D'accord ? Donc déjà, je voudrais vraiment partager ça avec toi. Voilà. Si tu envisages de devenir coach vocal ou si tu es déjà prof de chant et que tu voudrais avancer dans ta pratique, ne pense pas que tout est parfait chez certaines personnes et que tu es le seul ou la seule à galérer certaines fois. Non. Donc, c'est pour ça que je te partage ça. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on démarre le coaching. Et bon voilà, on a un bon feeling avec la chanteuse. Aucun souci. Et elle chante. Je vois qu'elle est assez stressée malgré tout. Voilà. Bon, c'est la première fois qu'elle chante comme ça devant moi. Et en fait, je lui propose un premier exercice. Et j'identifie, si tu veux, un truc qui coince. Et donc, je lui propose un premier exercice. Et ça ne marche pas. D'accord ? Au bout de 10 minutes, il n'y a pas de résultat. Ça ne fait pas avancer le schmikblick. Ça ne marche pas. Ok, donc du coup, voyant ça, je décide de ne pas m'obstiner. Parce que si tu veux, il faut que tu comprennes que le coach, c'est ce que j'enseigne moi dans la Vocal Coach Factory. On n'est pas là pour réimposer un exercice. Je veux dire, si au bout de 10 minutes, il n'y a rien qui bouge, tu n'as aucun résultat, je ne change pas ça ou autre chose. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est bien d'en avoir sous le pied. Moi, j'ai des centaines de routines et d'exercices comme ça que je peux utiliser. Donc, on ne va pas s'emmerder avec un exercice. Si ça ne marche pas, on change, on fait autre chose. Donc, je lui propose un deuxième exercice, une deuxième approche. Et là, refus de la chanteuse d'utiliser l'exercice. C'est-à-dire, elle ne me dit pas qu'elle ne veut pas le faire, mais vraiment, elle ne lui met pas du tout du sien. L'exercice, il ne lui plaît pas du tout. Et voilà, assez vite, si tu veux, assez vite, ça fait rien. Enfin, je vois qu'on ne va arriver à rien là-dessus. Je teste une troisième stratégie. Et là encore, bon, on travaille dans l'exercice, mais ça ne nous emmène pas très loin. La voile est coincée, il n'y a pas de son, ça ne sort pas, c'est la grosse galère. Mais j'analyse des choses quand même. Donc là, j'en suis à mon troisième échec globalement. Bon, on est à peu près à 20 minutes de coaching. Et donc, troisième stratégie qui ne marche pas, toujours pas, en tout cas qui ne donne pas les résultats. Alors que ces exercices-là ont donné des résultats à des centaines de chanteuses et de chanteurs précédemment, d'accord ? Ce n'est pas le problème. Donc, c'est ce que je te disais dans une précédente vidéo. On ne veut pas poser un truc, il faut s'adapter à ce que la personne, elle nous donne. Mais du coup, je détecte un truc et c'est ce que j'apprends à faire dans la Vocal Coach Factory, si tu veux. C'est que dans les coachings, il y a ce qui se passe dans la pièce, ce que c'était en train de faire. Et puis, il y a ce qui se passe à un deuxième niveau. Et ce qui se passe à cet autre niveau, il faut être capable de l'analyser. Et donc, je capte, si tu veux, les signaux de ce deuxième niveau. Et là, je change complètement l'énergie du coaching et je fais complètement autre chose, rien à voir. Et là, je vois au bout de deux minutes que là, ça accroche. Je sens que la chanteuse, elle s'accroche. Ça y est, elle est de nouveau avec moi dans le coaching. Je sens que j'ai de la matière, on va pouvoir bosser et on avance, d'accord ? Et on travaille comme ça. Et à l'issue de ce coaching qui a dû durer peut-être 35 minutes, 40 minutes, on a du résultat, la voix se déploie, il y a plus de liberté, on a plus de son et elle a des choses sur lesquelles elle va pouvoir bosser et avancer pour une prochaine session. Et ça, si tu veux, je te partage ça vraiment pour t'expliquer qu'il n'y a pas 100% de réussite. Et en même temps, pourquoi, si tu veux, j'ai quand même pu l'emmener quelque part, c'est que moi, j'ai toujours été 100% convaincu que j'allais pouvoir l'aider. Je ne me suis pas dit au bout d'un exercice, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Au bout du deuxième exercice, certains profs de chant auraient pu dire, cette chanteuse, elle est nulle, moi, je ne peux rien en faire. Il faut qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. Donc, j'ai toujours eu cette conviction, je vais pouvoir l'aider, d'accord ? Et je m'accroche et je me nourris de l'énergie de la coachée, de ce qu'elle me donne. C'est un peu ça la différence aussi dans le coaching, c'est que tu travailles main dans la main, tu n'es pas dans le truc, je t'impose un truc. Et il faut que tu comprennes en fait le mode de pensée de la chanteuse ou du chanteur, il faut que tu comprennes c'est quoi ces blocages, il faut que tu comprennes. Sinon, c'est très compliqué de les lever, d'accord ? Tu peux toujours lui l'assommer sous une tonne d'informations, une tonne d'exercices. Si elle n'est pas apte ou en capacité de les recevoir, ça ne donnera rien en fait, ça ne donnera rien, d'accord ? Donc, du coup, ce que je t'explique là, en fait, je l'explique en détail et je le montre, d'accord ? Je le montre dans des vidéos d'analyse de pratique. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai mis en place là depuis quelques mois dans la Vocal Coach Factory, donc cette école de formation au métier de coach vocal, c'est de l'analyse de pratique, c'est-à-dire que je reprends les coachings que j'ai fait moi, d'accord ? Que j'ai donné avec des élèves et je les analyse, c'est-à-dire je refais le match, je les débrief. Donc, c'est des vidéos qui durent une heure, une heure trente, parce que c'est très précis quasiment toutes les 20 secondes. J'arrête le replay pour dire, voilà, là je fais ça, là je fais ça, là ça, ça marche, là ça, ça ne marche pas. Tiens, est-ce que vous avez vu la chanteuse, elle a fait ça, là il a dit ça, etc. etc. De manière, si tu veux, avoir une analyse de pratique qui est… Alors, pour moi évidemment, ça a une plus-value, mais pour les coachs en formation, si tu veux, ça a une plus-value monstre, parce que du coup, ils voient exactement avec de l'extérieur, si tu veux, qu'est-ce qui se passe. Et moi, j'ai appris beaucoup, j'ai appris beaucoup, en dehors de toutes les études que j'ai pu faire, j'ai appris beaucoup aussi en observant, en participant à des stages avec différents coachs, etc. en candidat libre, c'est-à-dire que tu es juste en observateur. Voilà, c'est quelque chose qui se faisait un certain temps. Tu achetais ta place, mais au lieu d'être stagiaire, en fait, toi, tu avais juste le droit de regarder. Et en fait, je veux te dire que j'en ai passé des heures comme ça, parce que dans ma tête de coach qui était en train de se former, je pouvais regarder de l'extérieur et voir ce qui se jouait, tu vois, de l'extérieur, et pas en étant dans le coaching. Et moi, à cette époque-là, ce que j'aurais toujours rêvé, ça aurait été de pouvoir de débriefer derrière avec le coach en disant « Ah, mais à un moment, il a fait ça, tu lui as fait faire ça comme exercice, mais là, je n'ai pas compris pourquoi tu lui as fait faire ça et pourquoi là, ça a marché tout de suite alors qu'avant, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? » Et j'aurais toujours rêvé, si tu veux, de pouvoir me mettre dans la tête du coach, d'accord, pour comprendre ce qui se passait, ce qui jouait en lui à ce moment-là et pourquoi il disait si, pourquoi il donnait tel et tel exercice à telle chanteuse, telle chanteur. Et j'ai tellement rêvé de ce truc-là que je l'ai fait, d'accord ? Je l'ai fait pour toi. Alors, pour toi, oui et non, parce qu'en réalité, ce genre de vidéos ne sont pas vendues, ce genre de vidéos ne sont pas proposées publiquement, tu les trouveras nulle part. En fait, elles sont uniquement réservées aux membres de la Vocal Coach Factory, des personnes qui se sont engagées avec moi au sein de mon école pour devenir coach vocal, soit les profs de chant en perfectionnement, si tu veux, pour accéder à un niveau de coaching et aller plus loin finalement que le professorat, l'enseignement du chant, ou des personnes en reconversion, des passionnés de la musique, qui adore chanter et qui se disent « Tiens, j'aimerais me tourner vers les autres, j'aimerais peut-être compléter mon activité, j'aimerais peut-être devenir coach vocal, je cherche une formation solide. » Et donc, du coup, dans cette formation, alors ce n'est même pas au programme ce que je te dis là, mais il y a une base de données de coaching, de débrief de coaching dans lequel je t'explique comment tu peux rentrer dans ma tête et pourquoi j'ai fait cela, pourquoi j'ai fait cela quand je fais un coaching. Voilà, je voulais te partager cela aujourd'hui. J'espère que quelque part cela t'encourage aussi le fait de toi que je partage des échecs. Alors, moi, je ne le vois pas comme un échec en fait, mais c'est clair que si tu regardes cela comme cela sur le papier, trois fois si tu veux, je propose des exercices et trois fois si tu regardes la vidéo du coaching, trois fois je propose des exercices et trois fois cela ne fonctionne pas. Et à la quatrième fois, cela fonctionne. Tout cela en une trentaine de minutes. Donc, voilà, je te partage cela pour vraiment dire « Ok, ce n'est pas parce que j'ai une grosse visibilité sur les réseaux que tout est parfait. Il y a des gros coachs américains, d'accord, des gens qui demandent 2000 dollars, je crois, la session de coaching. Moi, j'ai travaillé avec certains de leurs élèves qui avaient payé ces 2000 dollars pour travailler avec ce coach, qui leur avaient filé des super exercices parce que je leur ai demandé « Mais tu avais fait quoi ? » Mais qui n'avaient eu aucun résultat parce que la personne n'était pas capable de recevoir cela. Et quand je travaille après avec la personne, elle me dit « Putain, mais c'est fou ! Moi, j'ai dû aller aux Etats-Unis, payer 2000 dollars pour faire un coaching et tout. » Et en fait, toi, en deux heures avec toi, j'ai tout capté. Enfin, je résous mon problème. Et donc, la question n'est pas de dire « Ok, l'autre coach était moins bon ou mauvais ou quoi. » Ce n'est pas cela. C'est juste d'adapter, d'utiliser ce que te donne ton coaché pour pouvoir le faire avancer, d'accord, pour qu'il puisse avancer. Voilà. Si cela t'intéresse, l'école de coaching, les inscriptions, c'est en train de se faire en ce moment. Tu peux cliquer sur le lien que je te mettrai sous cette vidéo. Tu le trouveras probablement dans le premier commentaire. Et voilà, regarde la description, contacte-moi, prends rendez-vous, on discute de ton projet. Et puis, j'aurai un grand plaisir à t'accueillir avec les personnes qui ont déjà rejoint cette école de coaching. Ce sera un grand plaisir de t'accueillir pour avancer ensemble. Je te souhaite une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501